Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau lien de la semaine. Et donc aujourd'hui je vous propose qu'on aille directement sur mon ordi et qu'on passe en revue tous ces liens. La semaine dernière on s'était arrêté sur la faille critique dans OpenWrt donc je ne reviendrai pas là-dessus. Il y a eu beaucoup de liens depuis parce que beaucoup de temps et beaucoup de choses qui passent et je traîne beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc j'ai beaucoup de choses à partager. Donc on reprend ça, ça risque d'être un peu long comme à chaque fois. Donc là on apprend que la planète est confinée et que forcément le ralentissement est visible depuis l'espace. C'est l'ESA qui le dit au travers de... c'est clubique, on va couper le son, ça évitera de se faire embêter. Mais voilà, c'est assez flagrant de voir ça. Voilà, c'est assez flagrant de voir que justement la pollution diminue. Alors notamment en Chine mais avec des photos absolument extraordinaires. Bon, il y a moins d'activités humaines, c'est un truc de fou. Là par exemple ce qu'on voit c'est la Mecque et donc là c'est la Mecque avec du monde et là c'est la Mecque sans le monde. Voilà, c'est un truc de fou. Ce n'est pas arrivé depuis je ne sais pas combien de temps mais un bail. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a alors Politologue qui, moi j'en parle toutes les semaines. Vous allez croire que je suis amoureux de lui mais il a créé un channel Telegram. Voilà, pour suivre l'actu où il partage de l'actu au sujet du coronavirus. Quoi d'autre ? Un article publié par Claude Flair sur son blog. Où en gros ils expliquent comment est-ce qu'ils ont fait pour accélérer le chiffrement des disques, des disques chiffrés sous Linux. Voilà, tout simplement. Donc, il y a tout un article un peu technique là-dessus, notamment avec DMCrypt, bien connu des Linuxiens. Donc, si cela vous intéresse, vous pourrez aller lire cela. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un article de blog sur le blog de survol.fr avec des histoires de personnes qui ont été verbalisées dans le cadre du confinement. Voilà, donc c'est des relais de ce qui est passé sur les réseaux sociaux. Voilà, des petits abus policiers. Tout ce qu'il y a aussi sur OpenTendo, donc ça c'est pour ceux qui aiment faire de l'open hardware, qui s'intéressent à tout ce qui est Nintendo et compagnie. Donc, la NES, vous avez la possibilité de créer votre propre carte mère de NES grâce à ce projet OpenTendo qui justement permet de remplacer ou de créer votre propre NES. Alors, il y a des histoires de puces à se procurer, etc. Donc, on va dessouder sur des NES existantes. Mais c'est aussi un bon projet. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a The Hotmail qui a publié, on va dire, un article, mais un peu interactif sur la créativité. Donc, vous voyez, on peut se balader dans différents niveaux de créativité. Donc, c'est sur The Hotmail. Voilà, c'est sympa à regarder. Je vous le conseille. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça, c'est un vieil article que j'ai remis au goût du jour, enfin que j'ai remis au goût du jour, que j'ai remis un peu en avant pour tout ce qui est backup. Si vous voulez un clone de Time Machine pour Linux, il y a un outil qui s'appelle Chronopit, qui permet de faire de la Time Machine Linux tout simplement. Un peu comme sur Sumac. What else ? Alors là, je ne sais pas si c'est encore court, mais le jeu Child of Light d'Ubisoft est donc disponible en téléchargement gratuit. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. J'essaye de remettre un peu, recentrer un peu la fenêtre. C'est dispo, je ne sais plus quand est-ce que c'est, jusque quand c'est dispo. Mais bon, voilà, c'est valide jusqu'au 28 mars. Donc, à l'heure où j'enregistre, ce n'est plus valide. Donc, tant pis pour vous. Il fallait lire le blog. Alors, lui, j'en ai déjà parlé. C'est Pierre-Emmanuel Barré qui continue ses émissions de confinement. Voilà, sur YouTube. Pour le suivre, c'est sur sa chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a un petit wiki qui s'appelle wikidébrouillard.org avec des expériences à faire pour vos enfants. Il y a plein de choses dessus. C'est super intéressant. Des expériences un peu scientifiques ou des jeux, des choses comme ça. Donc, à explorer. Voilà, c'est sur wikidébrouillard.org. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Que je n'arrive plus à parler. Il transforme la couleur du jus de chou rouge. Eh oui. Je ne sais plus ce qu'il faut rajouter dedans. C'est du jus de citron, non ? C'est quoi ? Du soda, de la lessive, de l'eau de mer. Et on peut changer la couleur du jus. Voilà. Des petites expériences sans douleur pour les enfants. VPN qui est en fait un VPN commercial, mais qui est gratuit et qu'on peut déployer pour votre infra. Donc, ça se déploie dans de l'Azure ou dans du AWS, mais ça peut aussi se déployer sur vos propres machines. Ça vous permet de monter des serveurs VPN rapidement pour vos collègues ou pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un jeu qui a été relayé sur Addictive Tips qui parle de… Alors, ce jeu, c'est Mordo que je ne connaissais pas. Et voilà, ça passe par Steam, etc. Mais voilà, vous pouvez jouer à ce jeu qui est une espèce de RPG médiéval. Vous pouvez aussi jouer avec Wine. Bon, tout le tuto est expliqué. Je vous laisserai aller regarder. Bon, ça, c'est une petite vidéo qui a été relayée par altetab.org, que je salue au passage. Un classique de quelqu'un qui pose des questions dans la foule à des scientifiques. Dans le public, il y a des scientifiques et c'est assez rigolo. Je vous laisserai aller voir ça. On a Autonomie par les livres. Alors, c'est un site que je ne connaissais pas jusqu'à la semaine dernière qui en fait reprend un peu les grands thèmes sur l'eau, la construction, chasse-pêche et en fait, qui fait des fiches de lecture tout simplement. Par exemple, si je prends la cuisine conservation, il y a deux livres. Donc, il y a un livre sur les champignons et un livre sur les conserves naturelles. Et quand je clique dessus, en fait, il y a des fiches de lecture. Donc, on pourrait penser que c'est un peu lèche, mais en fait, ça résume pas mal le bouquin. Donc, c'est une autre façon de faire du contenu, mais voilà, c'est intéressant. Et donc, vous avez ça au format EPUB ou au format PDF ou acheter le livre directement. Et donc, vous pouvez lire. Donc, c'est des résumés en fait. Donc, c'est quand même assez long et on a l'essentiel du bouquin. Donc, si vous vous intéressez un peu à des sujets type autonomie ou survivalisme, voilà, c'est sur autonomie par les livres au pluriel.com. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'application Google Podcast qui est une nouvelle appli qui est disponible sur iOS et Android. Donc, ça, c'était sur Make Use Of. Ça, je me souviens plus, je vais cliquer dessus, on va regarder. Mais c'est… qu'est-ce que c'était ? Oui, c'était un… J'expliquais qu'en gros, avec les TLD, on pouvait forger des domaines un peu modifiés. Je ne sais plus comment ça se passe, mais c'était avec des I, il me semble. J'essaie de me souvenir. Oui, voilà, c'était une lettre. Donc, c'est un I sans point, si vous voulez. Et donc, vous allez vous retrouver avec un domaine, par exemple, A, I, N. Mais sauf que le I n'a pas de point. Ce qui permet ensuite, au niveau des Regeps, parce que les expressions régulières valident quand même cette lettre comme un I, alors que c'est une espèce de déclinaison du I officiel. Mais on peut le réserver comme un nom de domaine. Et les Regeps le match. Et donc, sur certains sites, ça peut permettre de faire des choses en termes de bug bounty. Voilà, c'était intéressant. Alors là, c'est écrit plus de 60 idées, mais c'est parce que le flux RSS a déconné un peu. Mais j'ai mis à jour mon article sur le Raspberry Pi avec tous les projets. Donc là, on a plus de 100 idées. Donc, si vous avez un Raspberry Pi et que vous voulez bidouiller, profiter de ce confinement pour geeker et bidouiller, j'ai listé. J'ai agrémenté cette liste de 60 projets, de 40 projets supplémentaires, enfin un peu plus. Voilà, donc il y a de quoi faire avec… Après, ça renvoie vers les sites en question. Donc, je vous laisserai explorer ça. C'est sur mon blog. Même chose pour ceux qui aimeraient faire passer leur famille sous Linux, mais dont la famille est très attachée justement à l'interface, etc. Il y a une version de Linux qui s'appelle Maculu, qui est en fait un Windows, donc un Windows Linux, qui ne permet pas de faire tourner les applications Windows, à part évidemment sous Wine, bien sûr, mais qui reprend un peu l'interface de Windows Vista. Donc, ça peut vous permettre de faire une transition plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un jeu. Un jeu qui est difficile, qui est sur Itch.io. Donc, c'est un jeu indépendant. Est-ce que ça va charger ? Oui. Et c'est un jeu qui est très dur parce qu'en fait, il faut se déplacer en tapant les coordonnées sur son clavier. Je ne sais pas s'il va charger là sur mon ordi, mais si ça charge. Je vais essayer de faire une petite partie pour vous montrer. On a le temps. English. Voilà. En fait, vous avez un petit bonhomme, donc je vais passer les textes là. Je ne sais pas si je peux le passer. Ou si je vais être obligé de tout taper. Oui, ici. Hop, on passe tout. Blah, blah. Donc, c'est des petits aliens. Il lui insuffle l'énergie. Et ensuite, il faut taper des choses en fait. Donc, il faut être super rapide au clavier. Vous voyez là, je suis sur une plateforme. Et si je tape start, en fait, il va m'envoyer sur la plateforme start. Donc là, on va démarrer le jeu. Je tape start. Je fais un nouveau jeu. Donc, 1. Et ensuite, si je veux aller sur cette plateforme, il faut que je fasse BNN. Entrée. Et je me retrouve sur la plateforme. Ensuite, X. Alors, ce n'est pas un R. Ce n'est pas un B. C'est un R, X, R, A, Exit. Donc ça, c'est un niveau de chauffe. Mais après, on a des petits éléments qui bougent comme ça. Et donc, si je fais JNT, après, il faut juste vite que je fasse GU pour éviter. Et Exit. Hop ! Et voilà, je passe le niveau. Donc, c'est un peu chaud. Mais il faut être rapide du clavier. Donc, c'est plutôt sympa. Et j'ai perdu ma souris. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Yesweyac. Yesweyac qui, en fait, a sorti, on a sorti la plateforme Edu en gratuit pour deux mois pour toutes les universités et les écoles qui veulent former leurs étudiants au Bug Bounty. Donc, renseignez-vous si vous êtes dans une école. Alors, bien sûr, en ce moment, c'est le télétravail qui prime. Donc, pour vous former à distance avec votre école sur du Bug Bounty en tant que manager ou en tant que chercheur de faille, c'est possible. C'est gratuit. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les sciences à la maison. Donc, ça, c'est sur le site du CEA.fr. Ils ont une petite rubrique presse. Je ne sais plus où aller en manger. Mais bon, voilà. Accueil, actualité et communiqué. Et ils ont parlé des sciences à la maison dans lesquelles on peut retrouver plein de sites et plein de choses à regarder pour les petits scientifiques en culotte courte. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, les liens de la semaine, ça, on y en plein dedans. Un article de Marianne que j'ai trouvé intéressant qui a été publié par Philippe Lemoyne qui fait de la stat, qui fait beaucoup d'analyses en ce moment sur tout le coronavirus. Je vous invite à le suivre. Je crois que son pseudo Twitter, c'est philphil84. Et donc, il a fait un type pour Marianne qui reprend un peu ses histoires de simulation, de propagation de l'épidémie, etc. Et voilà. Donc, c'est intéressant. Allez lire ça. Une extension, oui, ça, ça fait un moment que c'est sorti. Mais je n'en ai toujours pas parlé sur mon site. Mais c'est une extension pour Chrome et Firefox qui permet de savoir si le site que vous êtes en train de visiter dispose d'un programme de bug bounty ou à minima d'un programme de remontées coordonnées des vulnérabilités. Donc, l'extension s'appelle VDP Finder. C'est une extension développée par Yesweak. Et voilà, ça s'installe. Et puis, ça vous affiche des petites… Ça se met dans la barre des tâches, enfin, dans la barre d'extension du navigateur. Et vous êtes immédiatement informé. Ce qui vous permet de faire de la chasse au bug bounty plus facilement. Un article qui était programmé de longue date mais que je décalais souvent qui est une cover du thème de Ninja Gaiden. Donc, voilà, je vous laisserai écouter ça. C'est sur le blog. Très sympa si vous aimez les jeux rétro. Une vidéo que je n'ai pas pu m'empêcher de publier qui m'a valu un petit flot d'insultes. Mais ce n'est pas grave. C'est l'humoriste Jeremy Ferrari qui revient sur l'homéopathie. Alors, on trouve ça drôle, pas drôle. Ça dépend. Non, mais si vous avez le même humour que moi, ça vous fera rire. Si vous n'aimez pas ce genre d'humour, vous allez détester. Voilà. Mais allez voir ça. Il a mis son spectacle aussi. En fait, il y a cet extrait de son nouveau spectacle qui est disponible, qu'il a mis gratos sur sa page YouTube. Et il y a aussi son spectacle, son précédent spectacle qui s'appelle Vendepièces à Beyrouth où justement, on a tout le spectacle. Ça fait plus de deux heures. Vous pouvez vous regarder un soir. Ça date de, je crois, 2017. Celui-là est un peu plus ancien. Mais Jeremy Ferrari prend beaucoup de temps pour faire de la recherche, etc. pour préparer ses spectacles. Donc, il y a beaucoup d'espace entre ses spectacles, mais ça rajoute en qualité. Apple, une rumeur sur Apple qui va lancer probablement ses prochains Mac avec des prosseurs ARM. Voilà. Donc, on verra bien. Une faille 0D dans Windows qui est actuellement exploitée, qui n'est pas corrigée. En tout cas, pas à ma connaissance. Alors, j'enregistre cette vidéo. Et il y a des moyens de détourner ça, enfin de, on va dire, de colmater la brèche temporairement en faisant quelques motifs dans les options. Voilà. Je vous invite à aller voir cet article qui est sur le blog. Qu'est-ce que j'ai d'autre en stock coronavirus ? Ah ouais, alors. Il y a beaucoup de fake news sur le coronavirus. Vous le savez, on en a parlé la semaine dernière aussi. Et il y a l'AFP qui fait un travail de dingue et qui reprend toutes ces fake news. Qu'est-ce qu'on a en dernier ? Voilà. Enfin, tout quoi. Non, les pays tisans, la Nivakin, chloroquine contre la malaria ne sont pas épargnés par le Covid-19, par exemple. Non, les stocks de masques médicaux ne sont pas bloqués par l'État en Moselle. En gros, toutes les théories conspirationnistes et toutes les conneries qu'on peut lire ces derniers jours, ils ont tout recensé sur leur site. Et donc, c'est sur factuel.afp.com. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Solidarité numérique oblige. Et oui, Framasoft a fait un article sur son Framas blog pour montrer un peu tout ce que les libristes faisaient pour se mobiliser. Donc voilà, si vous êtes libriste et que vous vous intéressez à ça, allez voir. C'est sur le Framas blog pour se mobiliser évidemment contre le Covid-19. Un article qui m'a fait rire sur l'imagerie sociale autour du professeur Raoult qui ne remet pas en question quoi que ce soit, ni dans le positif, ni dans le négatif, sur la chloroquine ou ses effets, mais qui reprend un peu cette image justement du sauveur à longue barbe blanche et aux cheveux longs. Et voilà, on a des petites comparaisons avec panoramique, c'est tout. Mais donc, c'est une analyse, on va dire un peu sociétale sur cette image. Voilà. Qui est intéressante. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un article qui est toujours bon de rappeler aux antivax. C'est une infographie. J'espère qu'elle va s'afficher. Voilà, qui montre un peu comment c'était les Etats-Unis avant. Je vais essayer de la zoomer l'image pour que vous les voyez de plus près. Mais avant et après les vaccins. Donc, par exemple, la diphtérie, c'était 100% de disparition. Enfin, grâce aux vaccins, la diphtérie a disparu à 100% aux Etats-Unis. Là, c'était le nombre de morts, je crois. Oui, c'est ça, le nombre de morts aux Etats-Unis. Et puis, voilà, on voit qu'avec les vaccins, ça a bien diminué, voire ça a disparu. Voilà. Mention spéciale pour le tétanos qui, en anglais, se dit tétanus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Désolé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a plein de covid.fr, même si beaucoup disent, on n'a pas le temps de commencer à demander des comptes au gouvernement. Il faut être soudé derrière le gouvernement. Bon, voilà, Bruno Gassiot, lui, il n'a pas attendu quoi que ce soit. Il fait partie de ces gens qui pensent qu'on peut tout faire, c'est-à-dire se sortir de la situation actuelle et en même temps porter plainte, parce que c'est l'objet de ce site. Mais l'idée, c'est ça, c'est, voilà, si vous estimez que vous avez été, voilà, si vous êtes victime quelque part, selon votre situation, donc c'est écrit un syndicat professionnel, professionnel et personne médicale, malade, proche de victime ou simple citoyen. Si vous êtes victime de violences involontaires, mise en danger délibérée de la vie d'autrui, omicinat volontaire, bon, si vous êtes obligé d'aller bosser, alors que vous vous êtes mis en danger parce que votre employeur n'applique pas les mesures, etc., vous avez des modèles de plaintes. Si ça vous permet d'avoir, de récupérer un peu de justice dans ce monde de brut, n'hésitez pas, c'est sur plainte.covid.fr. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Monument de Valet 2 qui est en téléchargement gratuit sur iOS et Android, je ne sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas, voilà, si vous voulez jouer à Monument de Valet, c'est dispo sur les plateformes mobiles. « Le code source du GPU de la Xbox Series X a fuité. » C'est un article sur GNT, ne me demandez pas ce que ça va permettre. Je ne pense pas que ça permette de faire tourner des homebrews, des choses comme ça, c'est-à-dire des logiciels custom sur la nouvelle Xbox, mais on apprendra peut-être des choses intéressantes en analysant ce code, on verra bien ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a, oui, qu'est-ce que, que faire ? Voilà, si vous êtes développeur ou une société et que vous avez oublié des clés sur un dépôt GitHub, des clés de chiffrement ou des clés d'API ou des choses comme ça, voici un article qui vous expliquera ce que vous devez faire, en fait, la procédure pour réagir et corriger le problème le plus vite possible et limiter les risques. Voilà, le plus vite possible. Donc, c'est sur Hacker Moon et le titre, c'est « Exposing secrets on GitHub, what to do after leaking credentials and API keys ». Voilà, c'est écrit là, mais c'est sur ma page Facebook et ce sera dans les liens sous cet article. Les logiciels libres pour faire du télétravail sont disponibles, il y en a plein, et c'est sur le site, désolé, ça charge, mais c'est sur le site de Purism qui a fait un article, où il parle de Mumble notamment, de LibreMchat, pour tout ce qui est forum de discours, bien sûr. Désolé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a GitLab, enfin voilà, plein d'outils à explorer, si vous aimez les outils libres, c'est le moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi le concept de keyring, c'est-à-dire de, comment est-ce que ça s'appelle en français ? De trousseau, de trousseau de clés sur Ubuntu, comment ça marche et qu'est-ce que ça fait. Et c'est sur itsfoss.com, voilà. Si ça vous intéresse de comprendre comment ça fonctionne, les trousseaux sous Ubuntu, c'est sur itsfoss. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a sur HackerNoon toujours, qui est un super site que je vous recommande, qui est un genre de médium avec des articles sur tout ce qui est hacking au sens large et au sens noble du terme. Un tuto là, qui explique comment fabriquer, comment concevoir un bot Twitter pour automatiser le post de news sur les crypto-monnaies avec Python. Mais évidemment, vous pouvez après faire ce que vous voulez derrière. Mais voilà, il y a tout un tuto là-dessus, c'est intéressant. What else, un environnement de développement, donc un IDE comme Eclipse, etc. D'ailleurs, je pense que ça doit être basé sur Eclipse, si je me souviens bien, qui paraît de faire du dev pour les objets IoT. Voilà, ça s'appelle RT Thread Studio. Pareil, un article sur HackerNoon. Et voilà, c'est à HackerNoon, pardon. Essayez à aller voir ça si vous avez envie de développer pour de l'IoT. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une faille non patchée. Alors, je ne sais pas s'il a été patché au moment où j'enregistre cette vidéo. Je ne suis pas sûr. Mais qui se situe au niveau de iOS et qui empêche le VPN de chiffrer l'ensemble du trafic. Voilà, donc il y a un article un peu qui… Voilà, et pour contourner le problème, j'étais en train de lire en même temps, ProtonVPN recommande de se connecter au serveur VPN, d'activer le mode avion et de désactiver le mode avion. Qui va permettre une reconnexion propre au VPN, mais voilà, qui ne m'est pas à 100% fiable. Donc, à voir quoi. Voilà, renseignez-vous, mettez à jour iOS si c'est possible. Wave, qui est un service que j'utilise qui permet en fait de générer des… Vous savez sur YouTube, quand je poste un podcast pour parallèle, vous avez une image fixe avec des petites vaguelettes qui bougent et de l'audio. Et donc, ce service, je paye un abonnement pour ça et ça s'appelle Wave. Et avec 2V et Wave, là, il y a son créateur, je crois, un de ses créateurs qui est là et qui explique comment avec une simple idée, ils arrivent à faire 76 000 dollars par mois. Voilà, avec juste une moulinette tout simplement et un outil qui est bien foutu, mais qui permet de convertir des MP3, des podcasts en vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a EZ qui lance un antivirus dédié à Linux. Je n'ai pas testé, je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas. Alors moi, ce qu'on m'a dit, c'est « Ouais, il y a des virus sous Linux. » Bon, à voir. Il y a sûrement des menaces sur Linux, comme sur toutes les plateformes. Mais voilà, c'était sympa. Il n'y a pas souvent des antivirus qui sortent sous Linux. Donc voilà, c'est des antivirus qui sont desktop pour les terminaux Linux. Ce n'est pas des antivirus qui scannent des machines distantes, etc. C'est vraiment un truc pour le end-user. La couche d'ozone est en train de se rétablir d'après Numérama. Donc c'est une bonne nouvelle. Le trou dans la couche d'ozone qui fait mal, surtout aux Australiens qu'on voit là, est en train de se réduire. Donc il n'y a pas de photo de la réduction, mais c'est une bonne nouvelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Minecraft. Un guide qui est paru sur YouTube. Donc c'est une vidéo qui explique comment installer, utiliser Minecraft sur toutes les plateformes. De la console au PC, en passant par le mobile, etc. Donc si vous êtes un drogué de Minecraft, la vidéo ne se charge pas. Ma connexion est bridée en ce moment. Il est un peu limité, donc c'est un peu compliqué. Mais si vous êtes accro à Minecraft, vous avez de quoi faire pour ne jamais quitter votre jeu préféré. Confinement, top des applications les plus téléchargées sous Android et iOS ? Et oui, parce que les habitudes changent, les usages changent. Et donc on a des tops qui sont sortis. Et c'est Génération NT qui relaie ça. Et donc je vais zoomer un peu pour vous. Mais en gros, les applis téléchargées le plus pendant le confinement, c'est WhatsApp, Discord, Trivia.io, qui a l'air d'être un jeu que je ne connais pas. Alerte Info, que je ne connaissais pas non plus. Ça, c'est sur Google Play, c'est sur Android. Ultimate Disk, un jeu aussi. Microsoft OneNote. Enfin voilà, ça mixe entre des jeux, des outils de téléconférence comme Zoom, ou WhatsApp, ou Discord. Et puis des outils pro comme OneNote pour bosser à plusieurs. Et sur iOS, on est un peu plus sérieux. On a du Discord, du Zoom, du WhatsApp, etc. Il y a quand même TikTok qui est toujours là. Et House Party qui, d'après ce que j'ai compris, permet de regarder Netflix ou d'écouter de la musique plusieurs à distance. Voilà. Donc à découvrir sur Génération NT. Une vidéo de… Je ne me souviens plus de son nom, c'est Stan, je crois, c'est ça. J'ai oublié Stan. Stan que j'aime bien. J'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien sa voix. Il me semble que c'est ça. Je ne retrouve pas son nom. Désolé. Vous trouverez. Je vous laisse faire. Et il analyse le biais de normalité. Pourquoi on n'a pas vu venir le coronavirus ? Et bon, c'est marrant parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Donc, il parle de « on ». Et donc, je n'ai pas pu m'empêcher de rebondir là-dessus. Parce qu'effectivement, la majorité des gens n'ont pas vu venir le coronavirus. Pas en tout cas avec cette ampleur. Mais on, enfin, moi, je connais plein de gens qui l'ont vu venir. Et moi, je l'ai vu venir, alors pas six mois avant, mais bien un ou deux mois avant quand même. Et je ne pensais pas que ça prendrait une telle ampleur, mais je savais que ça allait être dramatique. Donc là, apparemment, ça dépasse même mes scénarios les plus pessimistes. Mais voilà. Donc, lui, il présente ça comme un biais de normalité. Donc, si ça vous intéresse, ça vous donnera des arguments pour ceux qui, comme moi, vous disent qu'elle l'avait vu venir. C'est-à-dire une autre initiative pour occuper vos enfants et vous occuper, qui est plutôt pas mal, qui s'appelle Corona Maison. Qui est en fait un site qui a été imaginé par Pénélope Bagieux, je crois, et d'autres dessinateurs. En gros, on a ce modèle de maison, d'appartement avec un escalier et une pièce vide. Et l'idée, c'est de l'aménager comme bon vous semble. Donc, vous dessinez et puis après, vous pouvez soumettre votre dessin au site, aux gens derrière le site et ils vont le publier. Voilà. Donc, il y a des apparts, des aménagements qui sont très cosy. Voilà. J'aime beaucoup. Ça peut même vous donner des idées pour aménager votre intérieur. Il y a de quoi faire. Mais c'est sympa, je trouve, comme idée. Ça s'appelle Corona Maison avec un S à Maison et .fun. Ce n'est pas .com. C'est Corona Maison .fun. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, on a un e-book gratuit chaque jour pour ne pas devenir chèvre sur opération-bol-d-r.fr. Et opération Bol d'air, donc voilà, un livre gratuit à télécharger. Donc, on a eu, là, on a Poumon vert de Yann R. MacLeod. Le loup des steppes. Et toi, qu'est-ce que tu penses ? Enfin voilà, plein de bouquins. Vous pouvez les télécharger à trop tard. Donc, c'est une durée limitée. C'est par jour. Comment parler avec un alien ? Voilà. Donc, les livres que vous pouvez télécharger, c'est ceux des deux derniers jours et de la journée, quoi. Ensuite, Oxfam. Alors ça, c'est une vidéo que Thinkerview m'a demandé de relayer, qui est une vieille vidéo d'Oxfam. C'est une ONG qui lutte pour plein de choses et dont… voilà. Qui mobilise le pouvoir citoyen contre la pauvreté. Et ils avaient réalisé une vidéo le 31 octobre 2017 sur l'évasion fiscale. Et où on voit justement ces histoires de respirateurs, etc. Donc, remis en perspective avec ce qui se passe maintenant. Voilà. C'était intéressant de revoir cette vidéo. La Game Boy qui a été hackée une fois de plus, elle a fait un tuto YouTube. Enfin, une vidéo YouTube qui a été réalisée par Stax Machine qui montre comment faire sauter la protection sur les cartouches de Game Boy. Voilà. Si vous aimez tout ce qui est Retro Engineering, Reverse Engineering aussi et Retro Gaming. Pardon, cherchez mon mot. Retro Gaming, c'est sur la chaîne de Stax Machine. Je n'arrive pas à le dire, mais voilà. Stax Machine. Stax Machine. Je ne vais pas y arriver. Ce n'est pas grave. WebOzor. On a sorti un épisode la semaine dernière sur le merveilleux monde des sagas MP3. Et on avait comme invité Mago qui est un spécialiste, qui a une saga MP3 qui s'appelle Chez le Psy. Et il a aussi un groupe qui s'appelle Mago Young. Et on a eu la joie de le recevoir. Il va nous parler des sagas MP3. Vous connaissez sûrement le bug. Bon, ben voilà. On parle de tout ça. Coronavirus lockdown leading to drop pollution across Europe. Alors ça, c'est l'ESA. Ça reprend en fait. Ça, c'est le fichier. C'est l'article source qui a été utilisé par Numérama. Mais voilà, c'est pour ça que je cherchais la carte. Réduction de la pollution en mars 2019. Donc l'année dernière, c'était ça. Et cette année, 14-25 mars 2020, la pollution diminue quand même fortement dans toute l'Europe grâce au confinement. Ensuite, on a notre ami politologue qui continue ses vidéos. Donc je ne vais pas vous les remontrer, mais si ça vous intéresse, sur sa chaîne YouTube et sur sa page Facebook, etc. Il y a plein de vidéos où il fait évoluer les stats. On voit les stats sur le nombre de décès, sur le nombre de cas, etc. Donc ça peut être intéressant à voir. Un article sur l'hydroxychloroquine. Voilà. En gros, ça, c'est un test. Mais c'est pareil. C'est-à-dire que ce que je disais la semaine dernière, c'est aussi valable dans cet autre sens. Je disais, on ne peut pas s'enflammer sur un truc qui n'a pas été suffisamment testé. Et là, ils ont fait un test qui montre que ça ne marche pas. Mais ça a été aussi insuffisamment testé. Donc finalement, on en est au même point. On ne sait toujours pas si ça fonctionne. Donc à voir. Tester les performances de sa carte graphique sous Linux. C'est sur le blog de Micro Linux. Il y a un article qui explique comment faire pour réaliser des tests et ainsi évaluer les perfs de sa carte graphique. Voilà. Si vous voulez jouer un peu ou si vous êtes curieux. Et c'est-à-dire comment on fait, c'est sur le blog de Micro Linux. Le congrès américain qui est en train de passer des lois. Notamment une loi contre la pédophilie. Mais qui a pour but de mettre à mal le chiffrement de bout en bout. Voilà. Donc ça se passe en ce moment aux Etats-Unis. On en profite. On profite du Covid pour faire passer des lois un peu borderline. Les journalistes sont en train de se réveiller. et se rendre compte que la Chine aurait menti un peu sur le nombre de morts, le nombre de cas dans son pays, etc. C'est sûr qu'un pays aussi grand comme la Chine, avec des millions de gens mis en confinement, et on se retrouve avec moins de morts qu'en Italie, ça commence un peu à alerter les gens. Et on se pose des questions sur l'honnêteté des Chinois, sur les chiffres qu'ils ont remontés. Quoi d'autre ? Oui, vous savez, maintenant, ça a changé les règles de confinement. Vous n'avez plus le droit de vous éloigner de votre domicile de plus de 1 km. Donc c'est écrit. Sauf évidemment, ça c'est pour les cas de déplacement bref, pour l'activité physique, etc. Si vous devez encore aller bosser, etc., évidemment, vous avez le droit d'aller un peu plus loin. Mais voilà. Donc on a ça, et ce site permet de connaître le rayon de déplacement, jusqu'où vous pouvez vous rendre autour de chez vous. Voilà, ça s'appelle Covid Radius. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres qui font ça aussi. Un article que j'ai publié sur des lignes de commandes qui explique comment vider le cache ARP, pour ceux qui veulent. Un article aussi où je regroupe des liens qui sont actuellement diffusés sur l'académie de Ocha. Ocha qui est une plateforme de podcast que j'utilise notamment pour Parallels et pour WebOzor qui permet de publier son podcast et de le diffuser sur Deezer, Spotify, etc. Et donc j'ai publié un article dessus et ils ont fait toute une série d'articles passionnants sur comment créer son podcast, le matos, l'hébergement, fidéliser sa communauté, monétiser le podcast, etc. Donc si le sujet vous intéresse, pareil, c'est sur mon blog. Ensuite, un article de reporter, le média écolo, qui explique qu'en 2018, on pouvait fabriquer 200 millions de masques par an en France. Oui, il y a une usine qui a fermé, etc. Les mecs ont lutté pour ne pas que ça ferme, mais il y a eu un repreneur qui était Honeywell et Honeywell après, ça abordait le truc comme souvent quand il y a des reprises. Next Impact qui nous parle d'un hébergeur, un hébergeur légal officiel qui s'était spécialisé dans l'hébergement de services cachés sur les réseaux TOR. Et cet hébergeur a été hacké et donc il a mis la clé sous la porte pour le moment. C'est temporaire. Mais du coup, il y a plein de services web cachés qui ont disparu et qui vont sûrement repopper plus tard ailleurs. On verra. L'AFNOR qui est l'autorité de... Enfin, je ne sais plus ce que ça veut dire AFNOR, mais en gros, c'est un organisme officiel de certification. L'Association Française de Normalisation. Je dis certification, mais c'est normalisation, qui a publié des specs officiels, donc des vraies spécifications. Alors bien sûr, il faudra vous délester de quelques données personnelles pour y avoir accès, mais qui vous expliqueront comment... Pour récupérer un PDF, qui vous expliquera comment faire votre propre masque aux normes normalisées AFNOR. Voilà. Donc à la limite, c'est ce qu'on peut trouver de plus propre en termes de tutos. Voilà. Ensuite, le gouvernement a mis un site en ligne, évidemment, et un numéro de téléphone, il faut le préciser, qui est le 0177 172 372, qui permet pour les gens qui ne connaissent pas bien les outils numériques de demander de l'aide, en fait. Donc, ça va aussi bien des démarches, on va dire, classiques de payer ses impôts, voilà, ce genre de choses, des démarches, on va dire, administratives classiques, à faire mes courses sur Internet, par exemple, pour ceux qui ne l'auraient jamais fait. Voilà, comment ça m'arrache, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, voilà, parce qu'évidemment, tout le monde passe en télétravail et tout le monde est confiné, donc tout le monde a besoin de se reposer un peu sur Internet, notamment les personnes âgées et les gens qui n'utilisent pas ces outils au quotidien. Et c'est un peu plongé dans le grand bain sans y être préparé. Donc, ça s'appelle solidarité-numérique.fr et c'est bien d'aider ces gens-là. Après, je plains les mecs qui sont à la hotline parce qu'ils doivent bien se tirer les cheveux. Donc, bon courage à tous ceux qui répondent à ce numéro. Ensuite, ça, c'est un marrant. C'était un article sur fs.blog qui est Farnham Street que je ne connaissais pas qui explique les meilleurs moyens de prendre des décisions intelligentes. Il y a plus de 100 modèles expliqués qui expliquent comment réfléchir dans le bon sens. C'est en anglais mais c'est très long très complet et ça vous intéressera peut-être si vous aimez tout ce qui est cerveau, réflexion, compréhension. Si vous aimez vous poser des questions et si vous voulez vous poser des questions plus efficacement il y a des modèles mentaux qui existent et qui sont dédiés à certains systèmes que ce soit la biologie, la microéconomique, tout ce qui est militaire et guerre, nature humaine et jugement et ça vous permet d'appréhender des problèmes complexes en adoptant des méthodes de réflexion qui ne sont pas forcément vos méthodes de réflexion naturelles mais qui fonctionnent. Voilà, à explorer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Infosec Matters qui a publié un article où ils expliquent comment craquer et déchiffrer les mots de passe des appareils Cisco, des routeurs Cisco. Donc voilà, il y a tout un tuto là-dessus selon les types de routeurs, etc. Donc ça peut vous intéresser si vous faites un peu de pen test. Il y a l'émission Striptease qui a mis en ligne, alors enfin, Striptease est mis en ligne depuis longtemps sur YouTube. Voilà, et il y a la RTBF qui a mis en ligne aussi ces épisodes. Donc il y en a 228, ils en ont retiré une parce que quand j'ai écrit l'article, il y en avait 229. Donc là, il y en a 228 et ça reprend tous les épisodes de Striptease qui est une émission culte de l'époque. Si vous ne connaissiez pas, ça vaut le coup de regarder. Je me souviens de celle-là avec le gamin qui faisait de la moto où il en avait marre de faire de la motocross. Je ne l'ai pas regardée là, mais je l'ai vue il y a longtemps à la télé et ses parents ils le forçaient. C'était horrible. Mais bon, voilà, à regarder pour vous refaire ça pendant le confinement et vous taper les barres. Ensuite, on a Logic Pro X et Final Cut Pro X qui sont offerts gratuitement par Apple pendant 90 jours. Donc si vous voulez vous mettre à la musique ou au montage vidéo, c'est le moment. Vous pouvez télécharger ça et que vous êtes sous Mac, évidemment. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les 5 phases psychologiques du confinement. L'article démarre bien. Donc on parle de, c'est un peu comme les phases du deuil, si vous voulez, la survie, la sécurité, l'appartenance, l'importance, etc. C'est un peu de, c'est plus du développement personnel que de la psychologie. Mais ça vous montre un peu les phases dans lesquelles vous risquez de passer avec le confinement. Moi, je dois être à la phase, je ne sais pas, je pense que je dois être entre la phase 2 et la phase 3 ou entre la phase 3 et la phase 4. Un peu à cheval, voilà. Ouais. Évoquer la quarantaine comme une prison, ne plus évoquer la quarantaine comme une prison, mais plutôt comme du mi-time, donc du temps pour moi, créer un calendrier familial pour bien séparer les temps de famille et temps de travail. Donc ouais, je dois être à la phase 4 en fait. parce que j'ai traversé toutes les étapes et maintenant, je dois mettre à profit ce temps pour une transformation potentielle et être attentif aux nouvelles idées qui pourraient naître et blablabla. Donc voilà, c'est sur l'optimisme.com. Ensuite, un article assez long sur mon blog toujours où je vous explique comment créer un avatar en mode cartoon avec plein de plateformes qui permettent de faire ça. Donc si vous voulez changer d'avatar, vous créez un nouvel avatar, c'est possible. Il y a plein de sites qui permettent de le faire et voilà, on a rajouté le boulet maton à la fin parce qu'on me l'a réclamé et effectivement, je l'avais oublié. Qu'est-ce qu'on a dans notre GitLab ? Des fonctionnalités de GitLab qui vont basculer sur la version open source. Voilà. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a ? Enfin, voilà, parce que GitLab, c'est quand même un service qui est payant et que vous pouvez aussi auto-héberger. Et donc, il y a des, un peu comme avec WordPress, il y a des petites différences de version et donc, il y a des nouveautés qui se passent en open source. Toujours Pierre-Emmanuel Barret qui a publié encore une vidéo et cette fois, c'était avec Gérald Darmanin en guest donc ça a eu le coup de la regarder. Snow GTK qui est un thème pour GTK donc pour mettre votre Linux aux couleurs un peu un peu sexy un peu je vais dire en mode Apple mais pas vraiment Apple mais bon, c'est un thème. En gros, c'est un thème pour Gnome pour GTK et voilà, c'est sur Addictive Tips. On arrive bientôt à la fin. Un article de Forbes qui explique qui donne 5 raisons sur pourquoi l'OS de Steam est un bon OS. Je crois que c'est Steam, c'est ça ? Oui, c'est Linux Gaming OS is great for your living room. C'est un OS Linux Gamer OS qui utilise intègre Steam de Valve donc c'est l'OS et dessus, il y a plein de choses donc il y a Valve, il y a du rétro gaming, il y a des trucs comme Kodi, Spotify, etc. Alors, je n'ai pas dit une bêtise, ce n'est pas un OS officiel mais c'est un truc qui s'appelle Gamer OS et ça intègre plein de choses et ça a l'air pas mal. Donc, c'est une distrib avec plein de choses mais si vous intéressez au gaming sous Linux et si vous avez le temps de vous refaire une petite machine, etc., vous pouvez aller jeter un oeil à Gamer OS. Il faudrait que je fasse un article dessus, tiens, plusieurs détails. On regardera ça. Qu'est-ce qu'on a ? On a LifeWire qui a publié un article qui date un peu mais en fait, comme j'ai des galères avec mon ordi en ce moment, ça date du 24 mars donc ce n'est pas si vieux qui reprend un peu le format de fichier, le file system d'Apple, le nouveau qui s'appelle APFS enfin le nouveau, ça a quelques années maintenant et qui passe en revue un peu les cas d'utilisation d'APFS. Est-ce qu'on peut l'utiliser avec des SSD ? Est-ce que c'est bien pour les fusions drive ? Est-ce que c'est bien pour les disques durs classiques ? Donc si vous êtes sous Mac et que vous posez des questions sur APFS, allez lire cet article, c'est sur LifeWire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les mesures de surveillance high-tech du Covid-19. Ah oui, alors comme il se passe plein de choses en ce moment avec le Covid-19, on a beaucoup de gouvernements qui sont en train de passer des lois de surveillance pour surveiller que les gens se respectent bien le confinement et donc ça commence à être un peu la porte ouverte à tout et n'importe quoi et il y a Snowden qui nous met en garde parce que ces systèmes de surveillance pourraient perdurer au-delà du confinement et ça, on en a déjà parlé, je vous en ai déjà parlé mais ce ne serait pas une grande première. c'est un classique et d'ailleurs, il y a Arnaud que je salue bien bas qui a mis en ligne, alors je vais essayer de vous retrouver ça mais qui a mis, qui en fait tient une page je vais essayer de vous la montrer où il référence justement toutes ces lois sur, enfin tout ce qui se passe un peu en ce moment au côté tech donc autour du coronavirus donc que ce soit la mise en place de systèmes de surveillance, tout ce qui est management, les mensonges, voilà apparemment. Veille, il fait de la veille, enfin c'est de la veille en fait, c'est un système de veille qui a mis en place surtout les dérives technologiques, enfin tout ce qui se passe en ce moment, voilà. et je crois qu'il y a d'autres choses derrière aussi, voilà. Avec ses potes, il tient ce truc-là qui est un genre de netvibes, c'est un start.me, donc c'est un genre de netvibes avec de l'info sur le coronavirus donc ça peut être intéressant de regarder. Il y a de la partie en Suisse, il y a de la partie en France, il y a tout ce qui est cyber sécu, voilà. C'est assez complet donc je ne peux pas vous donner l'adresse, c'est trop compliqué mais vous retrouverez ça sur mon compte Twitter ou sur mon compte Facebook. J'avais passé cet article de Next Impact ce qui reprend, alors je vais en parler de ça tiens un peu, on va voir. L'internet français et européen saturé pas si vite. Donc il y a deux sons de cloche là depuis l'arrivée, l'entrée en vigueur du confinement, c'est que d'un côté, moi j'entends des gens qui me disent les opérateurs sont en galère, le réseau est bridé, effectivement moi je constate du réseau bridé de mon côté sur la fibre, c'est-à-dire que j'ai moins de débit qu'avant. Il y a plein de gens qui remarquent ça, moi j'ai remarqué aussi des coupures de téléphone, ça va mieux maintenant mais au tout début du confinement, j'appelais des gens et ça a coupé, donc c'était compliqué. D'un autre côté, on a un autre son de cloche qui est de Cédric O notamment qui est le chargé du numérique en France qui rassure tout le monde en disant qu'il n'y a pas de problème d'engorgement des réseaux et puis en parallèle, on nous dit aussi que Disney Plus doit être décalé parce que la sortie de Disney Plus en France doit être décalée puisque ça peut encombrer le réseau et puis en même temps, on nous dit non c'est pour des histoires d'accords de peering et puis en fait, là il y a Next Impact qui dit que Internet français est saturé pas si vite mais en fait non, c'est pas saturé. C'est un article qui est sous Paywall donc je ne pourrais pas vous le dérouler mais tout le monde est rassurant mais c'est faire un peu moins. Enfin, en gros, on ne sait pas quoi. On ne sait pas. C'est-à-dire que moi dans la vie de tous les jours, je vois que ma fibre est un peu réduite. Je vois que YouTube a réduit la qualité de ses vidéos. Netflix aussi. D'un autre côté, on a les officiels qui nous disent qu'il n'y a pas de soucis. On a Orange qui nous dit qu'il n'y a pas de soucis. Donc, je pense que la vérité se situe entre les deux comme toujours. Donc, on verra bien ce que ça donne. Voilà, j'ai publié un article aussi accompagné d'une vidéo YouTube sur comment augmenter la taille d'une machine virtuelle, VirtualBox. J'ai fait un petit tuto et en même temps, j'ai fait une vidéo sur YouTube pour aller voir ça. Si ça vous intéresse, ça permet de passer d'une taille standard. Quand vous faites une image disque, une image VirtualBox de 10Go, si vous vous rendez compte que vous êtes un peu trop court sur l'espace, vous pouvez l'augmenter la taille. Vous êtes obligés de vous en recréer. Une vidéo qui m'a intéressé sur YouTube. Alors, c'est sur la chaîne YouTube de, je vais vous dire ça tout de suite, 2, 2, 2, 2, 2, 3 blue, one, brown. Donc, 3 bleus, un marron. Voilà. Je ne sais pas. Ça doit être parce que cette chaîne est tenue par 3 schtroumpfs et une personne de couleur. Je ne sais pas. Mais voilà. Ou alors, c'est des yeux. Il y a un œil. Donc, c'est 3 yeux bleus et un œil marron. Et c'est une vidéo qui reprend des stats, des modèles, on va dire, d'études sur tout ce qui est mesures en cours, donc distance sociale, mais aussi, je vais essayer de vous remettre, donc distanciation sociale. J'ai du mal à le dire, ce truc-là. Il y a des histoires de confinement aussi. Il y a des histoires de points de centralisation, par exemple, s'il y a un marché central, etc. Donc, c'est toute une analyse, toute une étude. C'est sous-titré en français. Donc, je vous invite à la regarder. Ça dure 20 minutes. Et c'est intéressant parce qu'on comprend mieux les modèles mathématiques derrière les propagations d'épidémie. Et du coup, on comprend mieux les mesures, enfin, on comprend mieux l'importance de certaines mesures et le côté un peu dérisoire d'autres mesures. Et on voit aussi quand on couple les mesures, donc par exemple, se laver les mains, éviter les marchés. Les marchés, vous savez, ou les écoles qui sont des lieux centraux ou alors isoler, confiner les gens ou alors même fermer les frontières de certains pays, etc. On voit que quand on applique ces mesures les unes avec les autres ou de manière indépendante ou certaines avec d'autres et pas d'autres, on se rend compte qu'il y a des choses qui marchent plus ou moins bien pour aplatir la fameuse courbe en cloche que nous subissons tous actuellement. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour. J'espère que ce petit lien de la semaine vous aura plu. et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur le blog corben.info et puis prenez soin de vous, ne sortez pas, faites le minimum, prenez du temps pour vous comme on dit et puis à très bientôt et à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501